Nous avons les participants qui commencent à se connecter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à Duplex, notre démarche pour l'accès de tous aux compétences numériques de base. Je vais vous donner quelques éléments techniques et avant de laisser la parole à mes collègues sur la présentation de cette démarche. Je vais vous inviter à vous parler de la démarche. Vous pouvez utiliser les espaces questions et réponses tout en bas. Dans votre barre d'étages, vous avez deux petites bulles avec Q et R. C'est l'espace que vous allez pouvoir utiliser pour poser vos questions. Vous avez également un espace de discussion. Et dans cet espace de discussion, on vous invite plutôt à exprimer vos remarques, vos témoignages sur des choses peut-être similaires que vous mettez déjà en place ou bonjour, par exemple, nous dire d'où vous venez. Donc, espace de discussion plutôt pour vos remarques et dédiées, questions-réponses. Donc, la prise de parole des différents intervenants. Et on aura des temps de traitement des questions bien spécifiques. Donc, on ne vous apportera pas forcément de réponses immédiatement, mais les questions ont été à un moment ou à un autre. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions un peu techniques. et je vous laisse la parole à mes chers collègues. Alors, justement, là, je vois, je suis désolée, je reprends la parole. Je vois des questions et réponses. Je vous invite à le faire dans l'espace de discussion et de garder questions et réponses pour vraiment vos questions et vos réponses. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux pour la présentation. C'est tout bon. Allez-y. Vous m'entendez ? Oui. Donc, merci d'être présents pour la présentation de cette démarche du Plex pour l'accès de tous aux compétences numériques de base. Je vais rapidement vous présenter le déroulé de ce webinaire. Et pendant ce temps, je vous invite à répondre rapidement au sondage que je viens de vous partager. Donc, cette séance va se dérouler en quatre étapes. D'abord, une présentation générale de notre démarche. Ensuite, une présentation de notre boîte à outils inhérente à la démarche que nous avons construite avec des opérateurs. Et puis, un point sur le déploiement de la démarche. Quelle stratégie nous avons souhaité mettre en place pour déployer du Plex ? Et nous terminerons par un temps d'informations très large sur la formation de formateurs d'intervenants que nous allons proposer et qui fait partie, évidemment, de la stratégie de déploiement. Voilà. Donc, je vois que vous êtes en train de répondre au sondage. Je vous en remercie. Nous avons quasiment 30 % des personnes qui ont répondu. Donc, je vous laisse encore quelques secondes. Et puis, j'enchaînerai. Une large représentation, évidemment, de responsables ingénieurs ou coordonnateurs pédagogiques. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce sondage. Merci à tous ceux qui ont participé. Je vous partage rapidement les résultats. Voilà. Merci au Centre Ressources aussi, il est triste, d'être présent après la première présentation que nous vous avons proposée. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, peut-être commencer par vous dire que ce webinaire aujourd'hui est la concrétisation d'une démarche que nous avons initiée depuis maintenant plusieurs années. Cela a commencé en 2016 avec la signature de nombreux partenaires de notre charte pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre l'illettrisme. Et depuis, nous avons multiplié des rendez-vous en présentiel ou à distance. Nous avons contribué à mettre en place des expérimentations pour valider la plus-value de notre démarche duplex, des associations aussi avec des opcos comme Uniformation. Et puis, notamment pendant la crise sanitaire, un festival numérique qui a pu vous montrer comment on pouvait contribuer à coopérer tous ensemble pour que le numérique profite à tous. Pour terminer, en décembre 2021, notre Assemblée générale a validé la démarche duplex comme une action prioritaire dans le cadre de notre plan d'activité. Alors, la démarche duplex, elle est partie d'un constat que tout le monde doit connaître, c'est-à-dire que 13 millions de personnes sont en difficulté avec le numérique. Et parmi elles, un adulte sur cinq rencontre des difficultés avec la lecture, l'écriture et le calcul. Donc, très clairement, les personnes en situation de double illettrisme qui sont empêchées au quotidien avec la maîtrise des compétences de base traditionnelle que sont la lecture, l'écriture, le calcul, se trouvent doublement exclues de par l'accélération de la digitalisation de la société et notamment la dématérialisation des services publics. Alors, deux difficultés très prégnantes que nous avons pu constater. C'était d'abord un problème d'accès au support numérique et puis surtout des difficultés pour utiliser ces outils dès lors que nous avions une maîtrise insuffisante des compétences de base. Un petit rappel pour aussi lutter contre les idées reçues, c'est montrer que 17% des personnes de 15 ans ou plus sont en situation d'illettrisme numérique, autrement appelé électronisme. Et 36% des 18-24 ans rencontrent au moins une difficulté dans les compétences de base traditionnelle, ce qui les empêche au quotidien, encore une fois, d'utiliser pleinement les outils numériques. Alors, lutterisme numérique, lutterisme traditionnel, donc nous, vous l'avez compris, nous parlons de double illettrisme et la démarche du texte s'adresse bien à ces personnes, à savoir des personnes qui sont en difficulté avec les compétences langagières, les compétences mathématiques, mais aujourd'hui, pour nous, on ne peut pas dissocier les compétences traditionnelles des compétences numériques de base. Pour être autonome au quotidien, il s'agit bien de maîtriser ces trois environnements. Et c'est à ces personnes-là que s'adresse la démarche du Plex, puisque pour nous, il n'est plus concevable d'envoyer une personne vers un atelier de remobilisation sur les compétences de base traditionnelles avant de lui proposer une remobilisation sur les outils numériques. Donc, une démarche qui s'adresse à ce public en situation de double illettrisme. Alors, pourquoi vouloir l'accès de tous aux compétences numériques de base ? Eh bien, parce que jusqu'alors, nous formions au numérique dans le cadre de l'accès à une culture citoyenne, pour les métiers du numérique, pour un usage aussi dans le cadre professionnel. Et nous, nous mobilisions contre l'illettrisme. Le problème, c'est que les personnes qui subissent le double illettrisme dont je viens de vous parler se trouvaient doublement empêchées dans l'accès à ces formations. Donc, comment faire ? Et c'est là où nous voulons arriver avec la démarche du Plex, c'est comment faire pour prendre en compte la non-maîtrise des compétences de base, tout en y intégrant les enjeux de l'inclusion numérique ? Eh bien, c'est le petit drapeau vert là où nous voulons aller. Il s'agit bien de proposer avec la démarche du Plex, une formation au numérique et par le numérique, c'est-à-dire que le numérique est une compétence indissociable des autres compétences de base. Et le plus, si je puis dire, c'est que le numérique va être utilisé comme support d'apprentissage pour les formations proposées. Ainsi, nous agissons contre l'illettrisme, nous nous mobilisons contre cette double difficulté pour une finalité qui est l'autonomie numérique. Alors, du Plex se base sur quatre piliers fondamentaux qui vous sont présentés sur cette diapositive. Quatre piliers fondamentaux qui commencent par un accompagnement humain spécifique. On sait que pour les personnes en situation de l'illettrisme, le plus difficile est de les orienter vers la formation. Il s'agit donc de susciter l'envie d'aller vers cette autonomie numérique et surtout soutenir la motivation durablement. Donc, un accompagnement personnalisé, des évaluations régulières, tout en se basant encore une fois sur des supports qui leur sont familiers, on va dire, pour engager véritablement sur un parcours de remédiation ces personnes. Des contenus, des services simplifiés et accessibles. Par exemple, l'outil numérique doit vraiment être considéré comme un outil inclusif. Donc, il va falloir s'appuyer sur des supports qui vont être familiers, des personnes qui pourront les utiliser et rester au plus proche de leurs besoins. Des contextes stimulants, des situations apprenantes. Donc, évidemment, nous allons former en situation réelle, proche des besoins du quotidien des personnes et surtout, encore une fois, s'appuyer sur leur centre d'intérêt, sur ce qui va être un besoin pour eux dans toutes les sphères de leur vie, qu'elles soient sociales, citoyennes et même professionnelles. Enfin, la base de la base, si je puis dire, c'est que nous abordons les compétences de base, des compétences toutes intégrées au numérique. Le numérique est donc une compétence indissociable et c'est comme ça que nous proposons de former les personnes en repensant les compétences de base dans un environnement numérique. Quatre éléments structurants pour cette démarche. Nous le voyons avec les quatre piliers fondamentaux. Il se décline dans ces principes structurants, à savoir rendre le numérique inclusif pour les personnes en situation d'illettrisme, proposer un accompagnement intégrateur, personnalisé, qui, encore une fois, s'appuie sur la digitalisation de notre société et, en particulier, je l'ai dit en introduction, la dématérialisation des services publics. Pour nous, le numérique doit vraiment être un nouveau levier pour s'engager dans l'apprentissage. Nous accompagnons à la maîtrise de cinq domaines de compétences, que je vais vous rappeler dans quelques minutes, pour avancer vers l'autonomie numérique. Et, comme je vous l'ai aussi déjà dit, il s'agit de former dans une approche située des savoirs et surtout des éléments de compétences de la personne concernée. Ces quatre principes structurants ont vocation à amener vers l'autonomie numérique, qui est matérialisée par le degré indépendant du référentiel PIX. Le référentiel PIX, qui émène de la grille d'évaluation du cadre de référence des compétences numériques, regroupe les niveaux 3 et 4, où il est écrit que l'individu est capable de réaliser des actions simples dans la plupart des situations courantes, mais aussi avec le numéro 4, il peut venir en aide à d'autres selon des modalités d'entraide informelles. Ça, pour nous, un peu la finalité de la démarche du PIX. Quatre pieds fondamentaux qui se déclinent en quatre principes structurants pour arriver à un niveau d'autonomie numérique, qui est le niveau indépendant de PIX. Je vous parlais tout à l'heure des cinq domaines de compétences. On vous les a présentés ici, issus encore une fois du cadre national de référence des compétences numériques. Mener une recherche d'informations en ligne répondant à des besoins usuels. Télécharger et conserver de manière organisée des données, toujours en lien avec les besoins du quotidien. Produire, communiquer et partager des informations avec d'autres personnes. Produire des contenus individuels simples, les adapter en fonction de l'usage envisagé, les diffuser en ligne, les imprimer. Enfin, protéger ces données personnelles. Vous pouvez le constater sur cette diapositive. À chaque fois, nous y avons inclus la dimension de la protection des données, de la sécurisation des supports. Que ce soit sur la recherche d'informations, où il s'agit de réfléchir quand même à ce qu'il nous faut trouver comme informations. Préserver son identité numérique. Et enfin, sécuriser ses droits d'auteur, sa vie privée, tout en y associant évidemment la sécurisation des équipements et des fonctions techniques de base d'installation. Voilà pour la présentation générale de la démarche du Plex. Nous avons souhaité, suite en suivant, avant de partager peut-être des questions s'il y en a, c'était vous présenter la boîte à outils qui est inhérente encore une fois à cette démarche. Et je vais donc donner la parole à mon collègue Cyril. Merci beaucoup Christelle. Bonjour à toutes et tous. Alors, comme Christelle vous l'a expliqué, la démarche du Plex, elle a comme objectif vraiment de pouvoir accompagner les personnes qui sont en situation de double illettrisme. Donc, on entend à la fois une personne soit en difficulté avec la lecture, l'écriture et le calcul, et de fait en difficulté également avec les compétences numériques de base. Donc, pour accompagner, on va dire, les territoires dans la prise en main de cette démarche du Plex, on a imaginé une boîte à outils. Cette boîte à outils, elle est à destination principalement de trois cibles, on va dire, trois acteurs principaux qui sont ciblés, à savoir, première grande catégorie, le public des aidants numériques. On retrouve dans cette catégorie les médiateurs, les animateurs numériques, les conseillers numériques France Service. Deuxième grande catégorie, les formateurs, au sein des organismes de formation, bien évidemment. Et troisième grande catégorie d'acteurs qu'on souhaite accompagner, les décideurs. Derrière le terme de décideurs, on peut avoir aussi bien les décideurs publics, sur les marchés publics de formation, que les entreprises ou les autres acteurs du champ du privé. Dans cette boîte à outils, voilà en quelques lignes les éléments que vous trouvez d'ores et déjà en ligne sur le site Internet de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Tout d'abord, en termes de communication autour de la démarche du Plex, pour faire découvrir cette démarche, bien évidemment, il y a une plaquette synthétique qui permet à n'importe quel acteur, en en prenant connaissance, de comprendre la logique de cette démarche du Plex. On a aussi dans les outils de communication, vous voyez, à venir une capsule vidéo qui va sortir pour pouvoir appuyer en support vidéo. Deuxième outil, un outil plutôt sur le registre de l'information, qui est le livret de présentation, pour celles et ceux qui souhaitent rentrer un petit peu et donc comprendre la démarche du Plex. Et puis ensuite, en réponse aux trois partenaires principaux ciblés, les aidants numériques, les formateurs et les décideurs, on a une série de trames pédagogiques et de ressources inspirantes. Les trames pédagogiques, je ne vais pas m'attarder puisque ce sera l'objet de la diapositive suivante. Par contre, les ressources inspirantes, en fait, vous avez en ligne sur le site de l'Agence des typologies de ressources inspirantes, notamment pour les formateurs. On a trois scénarii pédagogiques qui ont déjà été, on va dire, validés par l'Agence et qui donc peuvent être déployés à titre d'exemple dans la démarche du Plex. On retrouvera également des ressources inspirantes pour les décideurs publics. Et notamment, on a mis l'exemple de l'appel à projet du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui est sur ce registre un exemple, on va dire, précurseur de la démarche du Plex. Et de la même façon, au niveau des OPCO, on a mis en exemple l'outil qui est déployé par Uniformation. Donc, tous ces éléments-là, vous les avez en ligne. Par contre, je vous l'ai dit en introduction, la première des cibles, que sont les médiateurs numériques, les conseillers numériques France Service. À ce jour, nous n'avons pas de ressources inspirantes pouvant illustrer cette démarche sur cette typologie d'acteurs. Et c'est d'ailleurs un des objets de ce webinaire, c'est-à-dire essayer de faire remonter des territoires, des illustrations de ressources inspirantes, de trames pédagogiques, des exemples qui pourront, après lecture et validation, consolidation par la NLCI, être partagés sur le site Internet, de façon à ce que chacun et chacune puissent y avoir accès. Donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite d'ores et déjà à vous connecter pour visualiser les trames et les ressources inspirantes. Et celles et ceux qui pensent être déjà, on va dire, dans ce type de déploiement, nous envoyer, alors quand je dis à nous envoyer, c'est en particulier à Elie et à Christelle, dont vous aurez les adresses électroniques en ligne. Elles sont sur le site Internet. Les exemples de ressources que vous utilisez pour voir si elles relèvent d'ores et déjà de la démarche du Plex. Dans les outils en ligne, vous aurez également, et c'est la ligne suivante, un guide de déploiement de la démarche qui a été construit, on va dire, par l'équipe de la NLCI au sens très large du terme, dans lequel vous trouvez des éléments de stratégie, des éléments relatifs aux modalités de déploiement, au cahier des charges, etc. Et puis, vous aurez également des annexes, donc elles sont listées là à titre d'exemple. Christelle, je te propose de passer à la diapo suivante. Merci beaucoup. Donc, pour ce qui relève des trames de scénarii pédagogique, pour l'instant, vous en trouverez quatre en ligne. La première d'entre elles, la trame appelée trame numéro 1, il s'agit d'une description d'un dispositif d'accompagnement et ou de formation. Donc là, c'est des éléments qui ont déjà été validés. Cette première trame est en ligne. La deuxième, vous l'avez sur la deuxième ligne, c'est une séance d'accompagnement à l'autonomie numérique d'un public en situation d'illettrisme. Je vous le rappelle, public ciblé, double illettrisme, illettrisme numérique et illettrisme, on va dire, un peu classique. Troisième exemple de trame, un scénario d'utilisation d'une ressource ou d'un outil numérique en formation, là aussi, bien évidemment, avec un public en situation d'illettrisme. Et puis, quatrième trame qui vous est proposée, c'est un scénario d'une séquence intégratrice de formation formelle avec un public en situation d'illettrisme. Donc, sur chacune de ces trames, vous aurez à la fois la présentation de la séquence ou de l'action, vous aurez le déroulé ou le scénario et vous aurez des éléments, on va dire, de plus-value et des points de vigilance qui vous seront apportés sur le déroulé complet de ces trames. Sur la diapositive suivante, Christelle, on vous propose de partager, pour que ça puisse prendre un peu sens, un exemple d'activité intégratrice. L'idée, en fait, que sous temps duplex, c'est de ne plus procéder en plusieurs étapes et notamment de ne pas procéder d'abord en remobilisant la lecture, l'écriture et le calcul, puis dans un deuxième temps en remobilisant les outils numériques, mais bien de prendre appui au quotidien et dès le début des démarches de reprise des compétences de base, prendre appui sur les outils numériques du quotidien des publics qui sont accompagnés, qu'ils soient stagiaires en formation ou qu'ils soient aidés par les adores numériques, peu importe. Là, l'exemple qu'on vous a mis, c'est l'exemple du Boncoin. Concrètement, réapprendre à lire, à écrire, à calculer en prenant appui sur un outil comme le Boncoin, donc outil utilisé au quotidien par chacun et chacune d'entre nous qui souhaitent vendre. Alors, on ne fait pas de la pub en particulier pour ce site-là, il y en a d'autres, on a pris ce support-là pour illustrer. L'idée, c'est vraiment d'utiliser les supports du quotidien pour remobiliser. De la même façon, vous allez avoir sur les formations de salariés en entreprise en situation d'illettrisme, les outils du quotidien de l'entreprise qui peuvent être des supports d'appui pour retravailler, donc ces outils numériques du quotidien de l'entreprise pour retravailler les compétences de base. Si on passe à la diapo suivante, vous allez voir la totalité des tâches, savoir-faire ou compétences qui sont nécessaires pour déposer une annonce en ligne sur le Boncoin. Vous voyez qu'on a à la fois des éléments qui relèvent du contexte de compétences langagières, on a bien évidemment des contextes de mathématiques en termes de compétences, des tâches et des éléments de compétences transversales sur la localisation, la géolocalisation, la lecture de cartes, etc. Et puis, bien évidemment, puisqu'on est sur un outil numérique, des tâches et des éléments de compétences numériques, et notamment toutes les interfaces numériques, les icônes et autres qu'il est nécessaire d'apprendre à lire pour pouvoir surfer sur ce site Internet, en l'occurrence le Boncoin. Je vous propose de m'en arrêter là sur la partie de la boîte à outils et donc sur la présentation de la première partie faite par Christelle sur la présentation de la démarche du Plex et sur la boîte à outils, peut-être laisser la place aux questions qui ont été posées sur l'onglet questions et réponses. Merci beaucoup Cyril. Déjà, je vais avant tout répondre à la question du support de travail que nous diffusons aujourd'hui. Bien évidemment, nous vous le transmettrons. et je crois avoir oublié de vous préciser que ce webinaire est enregistré puisque des personnes nous ont demandé de pouvoir en bénéficier en replay. Voilà pour la première question. Nous avons une question, peut-être Elie, si tu souhaites répondre, c'est est-ce que la démarche du Plex est utilisable pour le public français langue étrangère ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, vous avez compris qu'on a mis l'accent sur les personnes en situation d'illettrisme pour dire qu'on peut travailler sur le numérique comme compétences de base et bien sûr sur les compétences langagières. Mais si on va commencer à entrer dans la vie quotidienne, dans les tâches simples de la vie quotidienne, donc il y a deux manières pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout le français. Donc, on leur propose déjà le numérique comme support de formation de français. C'est-à-dire que déjà pour ce public, on a le numérique comme un levier. Donc, on peut à l'occasion d'usage d'outils, des outils pour ce public, commencer à étendre l'usage, si on peut dire, à des situations réelles. Et là, il y a pas mal de formateurs, des organismes de formation qui utilisent, si on peut dire, cette philosophie de la démarche intégratrice, donc avec un public FLE. Mais soyons réalistes, donc il y a FLE et FLE, c'est-à-dire qu'il y a le public FLE qui maîtrise à un niveau très avancé le numérique dans sa langue maternelle. Et il a besoin ou elle a besoin d'être plutôt transféré, si on peut dire, sa représentation et ses connaissances en langue française. Donc, c'est un travail relativement à part, mais pas totalement déconnecté. C'est-à-dire que du PLE peut être utilisé avec une approche pédagogique spécifique à un public FLE. Et là, il faudrait voir surtout, surtout, et vous aurez souvent des personnes qui sont très, très bien à l'aise avec les outils numériques, mais ne maîtrisant pas le français. Voilà donc ce que je peux dire très brièvement, mais les formateurs savent très bien comment faire. Merci, Elie. Alors, une question qui ne va pas t'étonner, puisque ce n'est pas la première fois qu'on nous la pose, c'est quel est le lien de du PLE avec le parcours clé à numérique dans PIX ? Donc, on vient de voir que du PLE est une démarche pédagogique. C'est une démarche pédagogique d'excellence. Donc, quel que soit votre parcours, un parcours certifiant, un parcours plutôt qualifiant, un parcours qui va l'amener, aboutir à CLEA ou CLEA numérique ou éventuellement PCIE et PIX, bien sûr. Donc, on peut utiliser cette démarche à partir du moment où on a une personne qui se trouve dans cette situation de double électrisme. Toute la question pour nous, je dirais, on a fait le choix, puisque c'est la référence en France, on a fait le choix pour définir le niveau de l'autonomie numérique. On a fait le choix de PIX, donc. Pourquoi ? Puisque PIX est utilisé pour les scolaires, pour les jeunes, donc dans la scolarité, est utilisé, bien sûr, pour les adultes ou les jeunes adultes, est utilisé comme instrument à la fois de diagnostic, mais aussi un instrument pour l'évaluation formative et forcément comme instrument de certification. Donc, quel que soit votre parcours et l'objet de la certification ou la finalité de votre parcours, vous pouvez utiliser, et le lien entre CLEA ou PIX, nous avons choisi de nous associer au niveau, donc pour juste définir, comme on a choisi pour le DISCOMP ou le cadre de référence de compétences numériques, donc définis par l'éducation nationale, sur lequel d'ailleurs a été construit l'outil PIX, nous avons choisi un niveau pour vous aider à dire, est-ce que la personne est sortie, entre guillemets, de la difficulté ou a atteint ce qu'on appelle l'autonomie numérique aujourd'hui. Donc, pour cela, certainement, dans quelques années, peut-être, ça dépendra des situations, mais on fait confiance aussi à l'équipe de PIX qui va certainement introduire toutes les nouveautés de la digitalisation de la société pour qu'on suive les niveaux. Voilà, j'espère que j'ai répondu brièvement toujours. Le même ordre d'idées, Elie, on a une question sur la compatibilité de la démarche avec le dispositif HSP Socle qui intervient sur les savoirs de base et sur le numérique. C'est-à-dire que nous avons écrit et décrit ici les compétences numériques de base. Donc, c'est-à-dire comment les connecter à un environnement, à un environnement professionnel ou à un environnement de formation, par exemple, pour la vie quotidienne ou à des socles de compétences, quel que soit le référentiel ou le choisi, que ce soit l'engagère ou d'autres. Pour nous, je dirais que c'est un détail supplémentaire à ajouter certainement au-delà de ce qu'on a proposé autour des degrés d'autonomie numérique et du référentiel, enfin, les cinq domaines de compétences. On peut aller plus loin pour dire que voilà, ces cinq niveaux de domaines de compétences peuvent correspondre à un référentiel de niveau, enfin, de domaines de compétences langagières comme de domaines de compétences mathématiques ou autres. Ce qui nous intéresse pour cela, donc, nous, nous avions proposé d'ailleurs une définition sur l'illettrisme numérique ou l'électronisme, c'est que l'autonomie numérique, c'est comme pour l'illettrisme. Donc, l'autonomie numérique qui importe le plus pour nous, c'est-à-dire que, et pour vous, je dirais, formateurs, c'est amener la personne à sortir de ses difficultés, de l'illettrisme d'aujourd'hui, donc qui intègre forcément l'illettrisme traditionnel et l'écrire-compté et l'illettrisme numérique. Donc, c'est vrai que dans les éléments constituants de, je dirais, de ces supports de duplexes, on a défini, on a cadré, on a essayé de borner, si on peut dire, les voies d'intervention autour du numérique. Mais à chaque fois, c'est connecté, bien sûr, à ce que vous faites sur les autres compétences de base. Peut-être, dans vos contributions, donc, à la boîte à outils ou aux outils, aux scénarios pédagogiques, vous allez nous envoyer des usages, des pratiques qui sont liées à des outils numériques, peut-être, sur les compétences langagières de base, donc, ou les savoirs fondamentaux. Donc, voilà, c'est un début et j'espère que dans les mois, les années à venir, donc, on aura peut-être à développer. Nous, au sein de l'agence, on est en train de travailler actuellement, bien sûr, sur la connexion entre les compétences testées et mesurées dans EVA et EVACOB et le niveau et les compétences proposées par cette démarche. Voilà, ce n'est pas un référentiel et ce n'est pas un certificat et ce n'est pas un outil de diagnostic. C'est une démarche pédagogique que vous utiliserez à partir du moment où vous avez ou vous accompagnez une personne en situation de double électrisme. Merci, Elie. Peut-être que tu vas revenir aussi sur les fondamentaux de la démarche puisque Nadia nous interroge sur le fait que certaines collectivités exigent des logins qui sont complexes pour des agents en situation de délétrisme ou d'éloignement numérique. Quelles sont nos préconisations pour que l'atelier ne soit pas appelé par des questions techniques qui requièrent aussi des compétences et que les agents n'ont pas encore ? Oui, alors, en effet, nous, on a une petite expérience. Donc, on travaille avec, par exemple, la ville de Mulhouse, des formateurs qui interviennent dans la formation, des agents de la ville de Mulhouse avec Olivier Fleury, donc notre coéquipier dans Duplex. Donc, on a proposé, en effet, à ces formatrices et formateurs, on a proposé de travailler, et d'ailleurs, c'est la philosophie et c'est l'esprit de la démarche Duplex, c'est de partir de là où se trouve la motivation ou les besoins de la personne. Donc, c'est-à-dire que si un agent d'une collectivité est loin de l'exigence demandée dans un cadre professionnel, donc c'est-à-dire que sur, par exemple, être autonome avec un service public numérique que la collectivité va offrir, donc il faudrait arriver à ce premier niveau de l'autonomie numérique. Et donc, ce qu'on propose souvent, par exemple, aux OPCO ou au monde de l'entreprise, de vous interroger, enfin, en tant que formateur, organisateur de la formation, de conseiller OPCO ou responsable de RH, de formation dans l'entreprise, comme dans les collectivités, vous proposez de plutôt vous interroger. D'abord, est-ce que la personne à qui je propose une formation a atteint ou déjà on peut vérifier s'il a atteint ce niveau de palier d'autonomie numérique ? Et par la suite, aller plus loin avec elle. Mais ça ne veut pas dire que c'est séquentiel dans la formation, c'est-à-dire que vous partez de là où vous allez travailler avec la personne sur, je ne sais pas si je suis clair, mais sur une tâche, par exemple, professionnelle, donc répondre, par exemple, à des associations ou à des parents d'élèves sur des formulaires, être en contact sur des services en ligne, sur les activités touristiques, sportives, etc., qu'une collectivité propose, mais partir avec l'agent de là où elle doit être autonome pour consolider l'autonomie numérique définie par ces cinq domaines de compétences et pour nous, un minimum, le niveau 3 ou 4 de PIX, donc le degré indépendant de PIX. Après, c'est une autre étape, c'est-à-dire aller, par exemple, vers un usage professionnel du numérique. Donc là, on ne parle pas, bien sûr, du métier du numérique, mais un usage professionnel. Mais il faudrait quand même, en tant que formateur, vous interroger sur le premier palier d'acquisition, puisque là, c'est tout citoyen devrait l'avoir. D'ailleurs, aujourd'hui, si on est formé, comme c'était à l'époque de B2I, maintenant, donc, sur le numérique, et avoir testé les compétences par PIX pendant sa scolarité, en principe, on devrait avoir au moins franchi cette autonomie. Donc, c'est un travail à double entrée, si on peut dire, stimulation, réponse aux besoins, besoins de l'entreprise, besoins de l'activité professionnelle, mais surtout, surtout, motivation de la personne et ses besoins pour qu'elle s'accroche. Les personnes, bien sûr, en difficulté avec les compétences de base ou en situation d'électrice s'accrochent à la formation. Élie, est-ce que peut-être tu peux compléter les propos de Aude qui nous dit « Duplex est donc un outil, un centre de ressources autour des savoirs de base », par rapport à ton propos précédent où tu expliquais que nous étions plus sur une démarche pédagogique. C'est une démarche pédagogique qui a vocation à être outillée par l'échange de pratiques. On peut, l'agence peut continuer à fournir des outils. Donc, nous, ce que nous lançons ici et maintenant, je dirais, en 2022, après cinq, six ans de réflexion et d'expérimentation, nous lançons donc une démarche pédagogique d'intervention pour les personnes en situation de double électrisme. Donc, sur, en effet, les compétences de base. Donc, moi, je n'utilise pas le terme « savoir de base », puisque les savoirs de base en action pour les adultes deviennent compétences. Donc, c'est une démarche pour l'acquisition, pour la consolidation des compétences de base nécessaires pour la vie courante d'aujourd'hui, donc intégrant le numérique. Mais est-ce que c'est un centre de ressources ? Non, il n'y a pas de centre. Enfin, l'agence ne prendra pas ni la place de centre de formation, ni la place de centre de ressources, ni la place de centre de formation de formateurs. Mais on a, pour lancer la démarche, on va en parler tout à l'heure, donc certainement, on va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire montrer montrer et les cadres de référence et les repères et former, bien sûr, des formateurs d'intervenants en lien avec toutes les compétences et les forces vives, qu'ils soient centres de ressources et de l'électrisme, qu'ils soient des centres de formation de formateurs, éventuellement des universitaires, pour que cette démarche soit intégrée. Et puis, je terminerai peut-être, puisqu'on a parlé de savoir de base, cette démarche, elle concrétise l'approche par compétence et en situation. C'est-à-dire que si on a commencé, il y a 25 ans ou plus, à intégrer l'approche par compétence dans la formation des adultes, donc là, on ne va pas être du tout surpris de ce qui est proposé. Donc, on va partir des situations réelles dans un environnement de vie quotidienne ou professionnelle pour créer, didactiser ces situations. Je sais qu'on l'a fait, vous l'avez fait depuis des années, des années, des centres, donc des CAFO qui l'ont fait, qui ont accompagné. Et donc, voilà, c'est cette démarche, mais elle est intégrée aujourd'hui à cette double, je dirais, double ou triple domaine de compétences de base. Et à l'occasion, je précise que l'agence aussi a proposé une nouvelle définition de compétences de base qui fait évoluer justement son cadre national de référence de 2003 et dans la direction du RCCSP, donc de référentiel de compétences clés en situation professionnelle. Nous avons proposé en 2020 une nouvelle définition de compétences de base qui est basée, comme Christelle vient de présenter au début de ce diaprogramme. Merci, Elie. Alors, on a encore quelques questions, mais notamment deux, une de Philippe et une de Caroline. Et je propose peut-être qu'on passe à la présentation d'Olivier sur le déploiement parce que ça permettra certainement d'y répondre. Philippe nous parle d'expérimentations similaires qui existent, notamment soutenues par le ministère du Travail. Donc, savoir si nous en avons eu des échos et quels sont les outils, à savoir, est-ce les mêmes que ceux que nous utilisons ? Et surtout, une question très intéressante de Caroline qui va faire l'objet, je pense, de la présentation d'Olivier sur le déploiement de la démarche, c'est comment fait-on pour travailler ensemble maintenant ? Donc, je propose, avant de vous répondre, de passer la parole à Olivier sur la stratégie de déploiement et nous reviendrons en suivant sur les autres questions. Olivier, si tu veux, c'est à toi. Merci Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va mettre l'ensemble des sphères qui sont concernées par la démarche du Plex. C'est un environnement très large. Il y a à la fois les acteurs de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme, donc que ce soit de la prévention, par exemple, au travers des actions de parentalité, que ce soit des actions en termes de repérage, des actions en termes de mise en place de formation et d'accompagnement. On va dire que c'est un peu le métier qui était le métier traditionnel de la NLCI et des personnes qui étaient en charge de la lutte contre l'illettrisme. Nous avons aussi choisi d'intégrer la sphère de l'accompagnement des publics en difficulté. Alors, les publics en difficulté, ça peut être les publics qui sont dans des parcours d'insertion dans l'IAE. Ça peut être des publics bénéficiaires du RSA ou encore les jeunes concernés par le contrat d'engagement jeunesse, c'est-à-dire en gros le champ du social, le champ de l'insertion. Et puis enfin, une troisième sphère qui est la sphère de l'inclusion numérique, avec notamment les conseillers numériques France Service, les hubs numériques qui existent en région. L'objectif étant là de s'appuyer sur quelque chose qui est un peu plus visible, qui est la difficulté avec le numérique, qui est peut-être moins invisible que l'illettrisme de manière traditionnelle, on sait la difficulté à le repérer, et de pouvoir s'appuyer sur la démarche des personnes qui vont vers le numérique pour pouvoir identifier éventuellement une double difficulté, à la fois une difficulté dans le domaine numérique et une difficulté dans une autre compétence de base, puisque c'est bien ce public et exclusivement ce public que vise la démarche duplex. On a des personnes qui sont, par exemple, conseillers numériques France Service, qui accompagnent des personnes et qui ne comprennent pas que leurs explications ne portent pas auprès des publics qu'ils accompagnent et qui n'ont pas la formation, la sensibilisation à la problématique des autres compétences de base, et qui ont pu bénéficier de sensibilisation, de capacité à identifier quels peuvent être les relais sur leur territoire pour pouvoir répondre à ces problématiques-là, et qui vont pouvoir être intéressés par des structures qui mettraient en place la démarche duplex sur les territoires. Donc, trois sphères concernées, dans lesquelles il va s'agir de mobiliser les acteurs de ces trois sphères, des sphères dont je viens de vous parler, de développer des ponts entre elles. Je vous parlais de la fusion numérique et de la nécessité de pouvoir faire en sorte que les personnes puissent être prises en compte dans l'environnement d'une manière générale. Et puis, au sein de chaque sphère, là, cette fois, promouvoir une démarche intégratrice de manière à ce que les problématiques des autres compétences de base soient abordées en même temps que les problématiques numériques. Voilà, on va passer à la diapositive suivante. Alors, nous avons imaginé plusieurs manières de diffuser cette démarche pédagogique, comme le disait Élie à l'instant, notamment au travers de la création d'un visier de formateurs d'intervenants. Et on va vous parler, justement, de former ces formateurs d'intervenants après, dans la dernière partie, de manière à ce que l'ensemble des territoires soient outillés. Associer les grands réseaux d'acteurs de la formation et de la médiation numérique. La mobilisation des centres ressources illettrices, nous avons en parlé après dans la diapositive suivante. Et puis, la mobilisation par la NLCI et ses partenaires sur l'ensemble des territoires. Et j'en profite pour vous rappeler que depuis, entre juin 2021 et mars 2022, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme dispose de chargés de missions régionaux qui sont là pour animer, relayer à la fois les outils, relayer les méthodes, mobiliser les acteurs dans les territoires et vous avez accès à ces collègues, à ces chargés de missions régionaux qui pourront être vos interlocuteurs dans le cadre de la stratégie de déploiement de la démarche du PLEX. Donc, l'association des grands réseaux d'acteurs, nous avons réuni la semaine dernière un premier comité de pilotage avec notamment les ministères les plus concernés, ceux qui étaient plus engagés dans cette démarche, des acteurs d'accompagnement des publics, que ce soit les associations pour l'ABL-APP, que ce soit l'Uniformation, Pôle emploi, l'AFPA, mais aussi les collectivités locales avec qui nous travaillons, chargés de missions régionaux en direct, mais nous travaillons aussi via l'association région de France. Et puis, quelques autres grands interlocuteurs du numérique, la Banque des territoires, PIX, sur qui nous nous appuyons pour pouvoir déployer cette démarche et l'enrichir et utiliser, mobiliser leur réseau pour diffuser la démarche du PLEX au plus près des territoires. La mobilisation des centres ressources illettrisme. Alors, nous avons eu une réunion avec ces partenaires naturels de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme le 28 juin, où nous avons pu échanger et nous avons pu voir comment ces partenaires pouvaient être relais, soit en contribuant à promouvoir la démarche pédagogique que constitue du PLEX, soit en proposant d'organiser des formations pour former des formateurs d'intervenants sur les différents territoires, soit éventuellement, y compris en candidatant à cette recherche de formateurs et de formateurs d'intervenants, de manière à ce qu'on puisse être présent sur l'ensemble des territoires. L'objectif est de pouvoir avoir un équilibre général sur l'ensemble des 13 régions de métropole et les cinq départements d'outre-mer sur lesquels nous sommes aussi, bien entendu, présents. Vous savez aussi que sur les centres ressources illettrisme sont présents dans une grande partie des départements, mais il existe à peu près la moitié des départements sur lesquels la ressource, ce type de ressources n'existe pas et sur lequel nous devons nous appuyer sur d'autres partenaires. Et là, vous êtes nombreux aujourd'hui. Donc, sur les partenaires où il n'y a pas de centre ressources illettrisme, vous êtes bien sûr attendus pour nous accompagner dans le développement de cette démarche pédagogique. Voilà. Donc, cette démarche, elle est aussi expérimentée depuis un certain nombre d'années. Christelle vous l'a présentée en introduction. Je ne vais pas vous lister toutes les démarches qui sont actuellement mises en place, mais on a des formations de formateurs et de médiateurs qui ont été mises en place. Elie parlait tout à l'heure de la ville de Mulhouse, où il y a à la fois des coachs numériques et des personnes qui accompagnent des personnes en situation d'illettrisme pour les personnels de la collectivité. Donc, c'est 600 personnes qui étaient identifiées en difficulté avec le numérique et 200 en difficulté avec les autres compétences de base. Nous avons accompagné la structure à l'intégration de ces éléments. Il y a un certain nombre de projets qui sont en cours, mais je pense par exemple à une information où il y a déjà eu des travaux et des supports qui ont été mis en place et puis un travail collectif pour sensibiliser les entreprises à cette problématique et d'autres territoires. Notamment, je vous parlais des espaces en service. Là, vous les avez en Occitanie. Dans le Grand Est, il y a eu des informations qui sont aussi réalisées prochainement. Et enfin, nous avons plusieurs points d'étape dans ces stratégies qui sont à venir. La formation d'interpellants, le parcours des formations avec Duplex, qui permet de mesurer le risque d'illettrisme dans les entreprises, qui est un outil qui a été élaboré par notre agence et qui, suite à la mise en place de cette sensibilisation, a permis de mobiliser Disneyland Paris et nous passons dans la phase suivante, qui est de mettre en place des formations intégratrices pour pouvoir faire face aux différentes difficultés. Nous serons à Lens au mois de septembre, le 28 et 29 septembre, pour Numérique en commun, au Stade Bollart, pour animer une masterclass et là aussi sensibiliser très largement les acteurs du numérique à cette problématique du double illettrisme. Et puis, bien sûr, dans le cadre du fonds d'expérimentation jeunesse, plusieurs territoires d'outre-mer ont déposé des projets assez importants sur lesquels le numérique va être abordé simultanément aux autres problématiques de la compétence de base dans le cadre de la démarche du Plex. Voilà pour vous présenter les grandes étapes du déploiement. Je vais passer la parole pour présenter la formation à Elie, qui va vous en dire un peu plus sur cette formation de formateur qui est voulue comme un effet démultiplicateur, de manière à ce qu'on puisse avoir cette démarche qui se diffuse sur l'ensemble des territoires. Merci Olivier. Plusieurs questions sont apparues pendant ton intervention. On vous propose, afin de regrouper, parce qu'il y a déjà des questions sur la formation d'intervenants, vous aurez peut-être des réponses avec ce que Elie va vous expliquer. Et on reviendra sur les partenariats, notamment sur la valorisation auprès des financeurs, où c'est justement pour ça qu'on a aussi choisi de mettre en place un comité de pilotage à cet effet. Je vous propose de continuer avec l'intervention d'Elie, et nous reviendrons sur toutes vos questions que je garde bien au chaud. Elie, c'est à toi. Voilà, donc l'action phare après avoir commencé avec nos collègues en région depuis janvier dernier à prendre contact sur le territoire. Donc, d'ailleurs, il y avait une question dans ce sens. Donc, en effet, si vous avez une idée sur le territoire, prenez contact avec nos collègues. Votre premier interlocuteur sur le territoire, c'est le chargé ou la chargée de mission de l'ANSI. Donc, après avoir lancé, si on peut dire en douceur, le travail de déploiement sur le territoire. On a bien sûr travaillé, surtout l'année dernière, avec aussi un consultant, une boîte de consultants en typo d'ingénierie, donc qui accompagne aussi pas mal de travaux de l'agence. Et puis, quelques contributeurs, comme par exemple trois organismes de formation qui font partie d'un groupe de travail avec l'ANSI et PIX pour tester, en effet, des démarches innovantes pour intégrer PIX dans des parcours de formation. Et surtout sur cette approche intégratrice. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le face-à-face, donc nous avons l'un des collègues qui est très, très actif et qui a contribué d'ailleurs sur la démarche, donc Victorien Lechen, qui aujourd'hui travaille à Canopé. Voilà. Donc, pour commencer à cette formation, à présenter cette formation de formateur, donc il faut dire qu'on est déjà dans le déploiement, mais la demande sur le territoire était comment peut-on répondre aux besoins de formation de formateur. Donc l'agence a choisi de former des formateurs d'intervenants, donc pour qu'il y ait une force d'intervention, si on peut dire, assez démultipliée sur le territoire. Et donc nous proposons dès ce soir, donc la publication d'un appel à candidature à soumettre, enfin le délai, désolé, le délai un petit peu assez short, assez réduit. mais qu'est-ce qu'on attend de cette, au terme de cette formation des candidats ou des professionnels de la formation qui auront suivi cette formation. Donc cette formation est une formation donc destinée aux professionnels de la formation et bien sûr aux professionnels de la médiation intervenant dans un parcours d'acquisition des compétences, des compétences numériques de base et au-delà, bien sûr. Donc là, mais le centrage sur les compétences de formateur, formateur d'intervenants, dépend bien sûr de l'exigence, des exigences que la démarche a mis en exergue, si on peut dire, par rapport à ce qui a été présenté et par rapport aux objectifs voulus. Donc on voudrait que le formateur ayant suivi, qui aura suivi cette formation, donc qui va se dérouler avec un webinaire en amende, un présentiel et un webinaire en aval, entre le 20 septembre et le 7 octobre, vous aurez donc tous les détails dans l'appel à candidature. On aura aimé, à partir du mois d'octobre, que le futur formateur d'intervenants soit capable de repérer les difficultés et besoins des personnes confrontées au double illettrisme. Donc d'abord, on maîtrise essentiellement cette nouvelle situation, enfin nouvelle, elle n'est pas si nouvelle que ça, puisque depuis des années, la digitalisation de la société a transformé notre quotidien, et donc la situation d'électrisme devient situation de double illettrisme ou d'électrisme d'aujourd'hui. Donc d'abord, on doit vérifier, est-ce qu'on connaît bien ce qu'il y a derrière ? Donc j'accompagne une personne, par exemple, pour l'autonomie numérique, pour être autonome pour les démarches administratives, et est-ce que j'ai la capacité de repérer les difficultés les plus personnalisées ou les plus personnelles, si on peut dire, rencontrées par cette catégorie de personnes. Deuxième objectif, concevoir et animer des sessions de formation d'intervenants, c'est le métier technique et pédagogique, si on peut dire, mais sur mesure. Et dans le sur mesure, donc là, on peut avoir une palette très, très, très large, donc c'est-à-dire que si je vais former un intervenant qui va intervenir dans le champ de la médiation numérique, un conseiller numérique, un médiateur dans un tiers-lieu, justement, puisque j'ai vu des questions et des remarques où on est dans le faire et apprendre par le faire, en effet. Si je vais former des intervenants qui interviennent dans le monde de l'entreprise ou des intervenants avec un public un peu plus difficile, je dirais, ou qui ayant des difficultés autres que les compétences de base, par exemple, le public sous-main de justice détenus ou le public dans des parcours spécifiques, EAE ou SMV, SMA, EPID ou autres. Donc, c'est un public qui est dans un parcours de formation professionnelle avec, justement, consolidation de compétences de base. Si un formateur va accompagner, donc mettre en œuvre cette démarche, doit proposer des sessions animées sur mesure. Après, il y a le côté ingénierie, si on peut dire, et le côté créativité pédagogique dans les deux autres objectifs. C'est animer des groupes d'intervenants, donc là, pour concevoir des ressources. Donc là, j'ai vu, par exemple, une question sur les plateformes e-learning, blended learning, et je sais, vous utilisez, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de plateformes, que ce soit des compétences langagières jusqu'à compétences de base. Donc, nous avons travaillé, on connaît aussi beaucoup de plateformes. Donc, comment peut-on, en effet, concevoir des ressources pédagogiques et formatives contextualisées, quel que soit le support ? Ou bien c'est moi qui crée le support, ou bien je vais aller piocher dans des supports. Et là, on a des, je dirais, à l'infini des scénarii pédagogiques, et il suffit de vous demander comment vous faites pour que la motivation soit intégrée. Donc, ce niveau, il est très, très intéressant pour nous. Il ne suffit pas techniquement que je puisse former des intervenants, mais aussi que je puisse accompagner à cette conception de ressources, et puis surtout aller plus loin pour que vos formateurs, enfin, je parle aux futurs formateurs d'intervenants, pour que les intervenants soient aussi capables de proposer des parcours innovants. Si vous jetez un coup d'œil, par exemple, sur les travaux d'uniformation en collaboration avec la NSCI, donc ils proposent des parcours innovants, dont d'ailleurs un avec duplex a été dit. Pour nous, c'est peut-être qu'il y a un ou deux aspects innovants, mais ce sont des parcours sur mesure et qui prennent en compte les personnes. Donc, c'est ce que c'est ce qu'on attend. En effet, c'est ce qu'on propose dans à peu près 22 heures de formation, puisque il y a un travail en amont, en aval et en intercession, pour qu'on puisse arriver à ce niveau de compétences et que ce groupe de futurs formateurs d'intervenants soit le premier groupe proposé par la NSCI, donc par la NSCI et ça veut dire tous les collègues sur le territoire, pour dire qu'à chaque fois qu'il y a une demande dans un réseau ou suite à un appel à projets, à une commande de formation, qu'on peut confier ou solliciter des formateurs pour former les intervenants sur le territoire. Voilà donc, en gros, les objectifs sur la... vous verrez dans les détails de l'appel à candidature. Donc, il faudrait qu'on ait, puisqu'il y a quelques exigences, qu'on ait un petit peu des éléments qui nous rassurent par rapport à l'expérience de la personne. Donc, il y a un micro-CV, bien sûr. Il y a un dossier, un petit dossier à remplir, qui nous donne quelques éléments de... je dirais, pour sélectionner parmi les candidats, puisque le temps presse, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et déjà, je dirais, ou moins de beaucoup de demandes, je dirais, de projets de demandes. Et on essaye d'y répondre par cette manière. Voilà donc, ce que j'ai à présenter. Si tu veux, Christelle, passer peut-être sur la deuxième diapo. Maintenant, une fois, je dirais qu'on a sélectionné les candidats. Donc, nous, on est ouvert jusqu'à 30 candidats. Mais si dans la sélection, on n'a trouvé que 10 ou que 15 ou peut-être 40, donc on va sélectionner les 30, les plus, qui ont un petit plus pour intégrer tout de suite une réponse, je dirais, enfin, tout de suite après la formation. Donc, il y a un minima, quelques éléments qui nous engagent dans cette relation de lancement de duplex. Donc, d'abord, la NNCI, on charge bien sûr les frais pédagogiques. On va aider aussi nos collègues à minima, mais il y a aussi déjà d'autres partenaires qui peuvent financer peut-être leur déplacement pour venir en métropole pour les deux journées, donc, en présentiel, qui seront le 4 et 5 octobre. l'agence va diffuser, va recommander, va chercher au sein de ce vivier de ce groupe de formateurs, d'intervenants, pour essayer de répondre au, enfin, en guillemets, le marché de formation de formateurs, si on peut dire, et puis, surtout, continuer à animer un espace coopératif ou collaboratif de partage d'expériences pour que les formateurs d'intervenants continuent à enrichir, donc, je dirais, dans un système d'enrichissement mutuel pour qu'on puisse répondre à toutes les demandes, des demandes qui viennent, des demandes de la médiation, comme Cyril vient de dire, qu'on n'a pas encore commencé, puisque les conseillers numériques viennent à peine de prendre leurs responsabilités, et il faudrait qu'on travaille, justement, sur ce double, sur cette double compétence ou compétence intégrée, même si on a commencé avec NetSolidaire à proposer, à proposer une première marche là-dessus. Donc, voilà l'engagement de l'agence. Maintenant, l'engagement du candidat, on est, bien sûr, donc, comme tout engagement réciproque, donc, on attend à ce que les candidats participent aux activités, donc, proposer pendant la formation à toutes les activités, et puis, accepter de proposer ces prestations à chaque fois qu'il y a des demandes. Donc, après, on est retenu ou pas, on n'est pas disponible, donc, bien sûr, on peut comprendre, mais un minimum, qu'on soit disponible à répondre à des sollicitations. Donc, bien sûr, ce sont des sollicitations payantes, donc, on ne travaillera pas gratuitement, donc, c'est en tant que formateur après. Et puis, donc, partager, ça, c'est très essentiel pour nous. C'est vraiment un engagement fort qu'on attend. Est-ce que chaque formateur, une fois qu'il a été formé, ne fasse pas, je dirais, cavalier seul. Donc, on fait partie d'une communauté de pratiques à enrichir, à s'enrichir mutuellement pour qu'on puisse, un minimum dans les deux, trois ans, à, comment dire, à outiller et à garnir, je dirais, les actions ou les offres de formation et de médiation numérique. Et puis, là, c'est un travail qui a déjà commencé, donc, avec quelques contributeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va compter sur des contributions pour qu'on puisse développer et, pourquoi pas, aller encore plus loin, aller encore plus dans la contextualisation du duplex, puisque duplex, donc, c'est une démarche très large à contextualiser dans chaque parcours et selon chaque, je dirais, profil des groupes de bénéficiaires. Donc, voilà sur quoi on essaye de nous mettre d'accord une fois que vous êtes sélectionné comme potentiel futur formateur d'intervalle. Merci, Elie. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vous invite vraiment à privilégier l'onglet questions-réponses parce que j'ai peur de louper certaines de vos demandes dans l'onglet discussions. Avant de revenir sur la formation de formateurs d'intervenants où il y a pas mal de questions, je pense qu'il faudrait peut-être repréciser un peu ce qui est attendu et comment les conseillers numériques, les aidants numériques, peuvent être associés à la démarche. Pour certains, c'est encore une notion un peu floue. Si tu pouvais faire un focus sur les attentes auprès de ces acteurs-là, s'il te plaît. Ou Cyril. Alors, je vais rallumer mon écran, d'autant que la question vient des collègues de la Nièvre, avec lesquelles on a déjà eu un temps de travail. Effectivement, en fait, il n'y a pas une catégorie d'aidants numériques, il y a énormément de catégories d'aidants numériques. Donc, en fait, sur le public spécifique de ces aidants numériques, qui n'a de spécifique que la terminologie, puisqu'il y a presque autant de postes que de profils de candidats, l'idée est d'abord, dans un premier temps, d'avoir une sensibilisation à ce qu'est l'illettrisme. Donc, ça, c'est ce qu'a évoqué Elie. C'est-à-dire qu'en direction, notamment des conseillers numériques France Service, a été construite une offre de services intégrée à l'offre de services de formation en ligne pour la prise de poste des conseillers numériques France Service. Ça, c'est le premier niveau. Et ensuite, sur la réponse aux collègues, en fait, la réponse, elle est à construire ensemble. Concrètement, ça va dépendre des positionnements qui sont donnés par l'institution. En l'occurrence, si c'est un conseil départemental qui recrute les conseillers numériques France Service, si la cible, elle est plutôt sur l'accompagnement auprès des bénéficiaires du RSA, par exemple, du coup, essayer de voir comment la question du numérique, à travers l'aide des accompagnants sur la question du BRSA, des BRSA, pardon, peut intégrer cette démarche duplex. C'est-à-dire comment on arrive pour que les accompagnements prennent sens à intégrer le numérique dans la dynamique de remobilisation. Mais c'est vrai que ça va dépendre clairement des profils. Et quand j'expliquais tout à l'heure que dans la boîte à outils, nous avons pour l'instant des scénarios pédagogiques à destination de formateurs, nous avons pour l'instant des supports sur le champ des décideurs. J'ai cité Uniformation et le conseil régional Nouvelle-Aquitaine en particulier. Pour l'instant, sur le champ des médiateurs, comme c'est des métiers qui sont quand même relativement nouveaux, en tous les cas médiateurs numériques, même si certains sont en poste depuis une vingtaine d'années, néanmoins, on est sur des sujets sur lesquels il faut qu'on avance en marchant ensemble, très clairement. Et peut-être que, justement, en ayant des formateurs d'intervenants, donc des formateurs de médiateurs numériques qui seraient dans le pool de la trentaine de formateurs nationaux accompagnés sur la démarche duplex, peut-être qu'on pourra arriver à préciser et à répondre plus en détail sur cette question-là. Il n'y a pas une réponse, il y en a plein de potentielles réponses. Voilà, je sais que ce n'est pas forcément très, très satisfaisant. Je laisse éventuellement Elie compléter sur cet élément-là. Peut-être que j'ai juste un élément, Cyril. Un conseiller numérique, à partir du moment où il ou elle voudrait accompagner une personne en difficulté avec les compétences de base, doit intégrer des éléments de duplex. Donc, c'est-à-dire que deviendrait dans la posture, si on peut dire, de formateur ou formatrice aux compétences de base intégrant le numérique, mais par, bien sûr, le grand angle pour le médiateur numérique, le grand angle du numérique et peut-être un petit secteur sur les autres compétences de base. Et là, il aura deux possibilités. Ou bien, elle, où il avance jusqu'à un palier de consolidation des compétences de base, ou doit, à un moment donné, orienter vers des professionnels des compétences de base. Et c'est là où la démarche duplex, elle est indispensable pour les autres collègues professionnels de la formation aux compétences de base, que forcément, ils ou elles doivent travailler sur toutes les compétences de base. Ça ne veut pas dire que si un conseiller numérique envoie vers une consolidation de compétences langagères ou mathématiques, ça veut dire que, écoute, ton affaire avec la médiation est terminée. Maintenant, avec moi, on va travailler sur les langagiers. Non. Il faut continuer à travailler avec la même approche. C'est ce que duplex propose. Et en effet, ce que Cyril vient de dire, que nous souhaitons, avec les professionnels de la médiation numérique, les accompagnants, les aidants, etc., qui vont jusqu'à l'autonomie, qui accompagnent jusqu'à l'autonomie numérique, construire justement ces étapes, ces marches. Donc, on a proposé la première marche sur la sensibilisation autour des questions électrices. La deuxième, donc jusqu'où je peux aller. Et la troisième, utilisation du duplex. Voilà. Donc, ça, c'est un travail qu'on va construire, en effet, ensemble. Mais il faudrait aussi que le monde de la formation de base aux compétences de base soit aussi outillé et avancé dans cette intégration, c'est-à-dire qu'une approche par compétences, par toutes les compétences de base. Merci, Elie. Alors, dans cet esprit, on a eu plusieurs retours sur l'association de partenariat avec les missions locales où duplex pourrait être utilisé pour le contrat d'engagement jeune, les hubs, le réseau de l'IAE. Alors, c'est vrai que selon les territoires, on a déjà commencé à travailler avec eux pour le réseau de l'IAE en Normandie, notamment, grâce à notre correspondante régionale. Donc, il y a vraiment une volonté d'associer toutes les personnes qui sont à même de proposer une démarche formative auprès de personnes ou, en tout cas, selon le degré, d'être sensibilisés à cette approche pour susciter l'engagement en formation des personnes. Peut-être, Elie, là, ça va être un peu plus précis sur la formation des formateurs d'intervenants. On attend dans un engagement du formateur qui puisse faire des formations hors de leur structure, à destination d'autres formateurs. On nous fait part que ce n'est pas possible pour certaines structures. Donc, comment tu vois les choses par rapport à ça ? Donc, c'est là où il faut qu'on soit au clair avec les structures, c'est-à-dire que si les structures appartiennent à un réseau partenaire de l'agence, ou bien un membre des instances de l'agence, comité consultatif, ou un membre administrateur du J-Pine-LCI. Donc, là, la discussion va être au clair, puisque à devenir aujourd'hui un formateur d'intervenants duplex, on ne peut pas rester pour un réseau à part de cette communauté de pratiques. Au moins, à ce stade d'installation, de transformation de l'offre de formation. C'est-à-dire qu'on peut, nous, sur le plan institutionnel ou, je dirais, entre organismes, vous aider éventuellement. On est à votre écoute, que ce soit les collègues en région ou l'équipe projet. Donc, vous aurez les contacts, ou Christelle, Olivier ou moi, on peut vous aider éventuellement là-dessus. Mais nous, on ne peut pas, à ce stade, dire qu'on va former dans des tuyaux, des sillons hermétiques. Donc, il faudrait qu'il y ait, justement, cette mise en commun des compétences collectives, puisqu'on est dans un projet de changement, enfin, qui est certainement, je dirais, initié par beaucoup, beaucoup d'OF. Donc, on fait confiance à ceux qui ont commencé. Mais dans le monde, enfin, dans le champ d'action de la formation de base de la lutte contre l'électrisme, je pense que l'agence, elle a vocation à proposer quelque chose qui est fédérateur et qui, d'ailleurs, c'est ce qu'on a travaillé tout le temps, dans notre manière de travailler, mutualisation des pratiques, des expériences, des ressources, et partager nos savoirs et compétences. Il y a une question, pardon, Christelle, donc une question, je n'ai pas, peut-être, la formation se déroule à Paris. Donc, vous verrez. Oui, on va revenir après sur tous les éléments, parce qu'on a eu plusieurs questions comme ça. Juste, j'espère qu'Élise, ce que tu viens de dire répond à M. Gontier, qui souhaitait avoir des précisions par rapport à cet engagement du formateur. Et je vais peut-être donner la parole à Olivier, qui souhaitait intervenir. Je voulais compléter ce que dit Élie. Si vous ne pouvez pas, effectivement, avoir un formateur en capacité d'intervenir auprès d'autres structures, à partir du mois d'octobre, vous aurez des personnes formées sur vos territoires dans cette première session de formation, et vous pourrez faire appel à eux pour qu'ils viennent former à l'intérieur de votre réseau. Mais cette formation-là nécessite qu'on soit ouvert à l'ensemble des interlocuteurs. Mais l'objectif, c'est bien d'avoir des formateurs, d'intervenants, dans l'ensemble des régions, dans l'ensemble des territoires, dans l'ensemble des 18 régions françaises. Alors, à ce sujet-là, on a beaucoup de questions, enfin beaucoup, on a en tout cas sur l'engagement qui va être lié à ces déplacements, et lié à savoir des frais de déplacement, le temps, l'accompagnement à distance. Est-ce que tu peux répondre à ça ? Et puis juste ajouter aussi s'il y a une notion de conventionnement avec nous, une fois que les formateurs sont retenus. Oui, 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 donc on verra quel format de, juste pour, comment dire, asseoir, bien acter notre relation partenariale, puisque après, donc, vous, enfin, le groupe de formateurs va intervenir à la demande ou en réponse aux différentes demandes. Et nous, c'est notre accompagnement, c'est plutôt pour continuer à enrichir ces compétences collectives. Donc, forcément, il y aura, je dirais, une petite convention style charte un petit peu détaillée pour que le formateur, si on va utiliser le label duplex à une LCI, donc qu'on soit sûr qu'on est dans les clous de la démarche. Je donne un exemple, je dirais, banal. Donc, si le formateur ne maîtrise pas la double, la double, au moins double compétence technique, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas, par exemple, le numérique, on ne peut pas lui dire, vous pouvez continuer à former que sur les aspects pédagogiques. Donc, il faudrait vraiment qu'on entre aussi dans un petit savoir-faire nécessaire à ce qu'on devienne un formateur duplex, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce niveau de PIX, les cinq compétences, et puis tout ce qu'on connaît, bien sûr, de niveau d'autonomie en compétences de base. Pardon, de base, c'est qu'on ne peut pas être un ingénieur de formation ou un formateur de formateur sur l'aspect pédagogique si on ne connaît pas les compétences de base, le champ d'action des compétences de base, y compris aujourd'hui les compétences numériques. Merci, Elie. Alors, il y a vraiment une question. On nous repose la question, Elie, de l'intégration du public en situation d'analphabétisme et post-alpha. Comment vous dire, c'est que si aujourd'hui un formateur intervient auprès d'Alpha ou FLE est en situation d'électrisme, c'est le quotidien de la grande majorité des organismes de formation. Donc, nous, ce que nous proposons, que l'intervention soit... Pardon, l'intervention. L'acquisition des compétences soit intégratrice des compétences de base. Donc, les compétences, comme je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'on n'a aucune exigence de notre part que le formateur continue à travailler. Tant mieux, je dirais, sur les compétences nécessaires à un public FLE ou Alpha. Ce qu'on va regarder, ce qu'on va regarder, est-ce que la formation répond aux besoins, comment dire, complets et complexes des situations de la personne ? Notre priorité en tant qu'ANLCI, vous le savez très bien, notre mission, ce sont les personnes invisibles, puisque les personnes en situation peut-être de FLE ou Alpha sont beaucoup plus visibles, tandis que les 2 500 000, peut-être moins aujourd'hui. Donc, ce qui nous intéresse, ces personnes, mais surtout, surtout, cette fragilité, fragilité face aux compétences de base, puisque je ne sais pas si vous avez vu que le dernier baromètre du numérique a mis en exergue quand même la difficulté face aux compétences de base lire, écrire, compter pour être autonome face au numérique. C'est-à-dire que pour être capable de maîtriser le numérique d'aujourd'hui, dans le baromètre, on a un chiffre de 1 adulte sur 5, et parmi les jeunes, par exemple, parmi les jeunes de 18 à 24 ans, il y a 36 %, 36 % qui reconnaissent avoir une difficulté dans la maîtrise des compétences de base pour être capable d'accéder, de traiter des démarches en ligne. Voilà donc ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que cette fragilité, ces fragilités numériques est liée donc aux autres compétences de base, soit réglée. Donc, consolidation. Maintenant, les autres publics, mais bien sûr, en tant que formateur, vous allez répondre. De notre côté, ce qui nous intéresse, c'est en priorité le public relativement facile à accompagner vers l'autonomie numérique. Et après, vous pouvez aller plus loin, mais ce ne sera pas la mission de l'agence sur cette catégorie de public. Maintenant, vous, en tant que professionnel, vous allez y répondre, certainement. Merci, Elie. Deux dernières questions, je pense, avant de vous présenter toutes les informations utiles pour l'appel à candidature, les liens, etc. Mylène nous demande s'il existe un outil commun à NLCI pour centraliser les données des personnes évaluées PIX. Pour Pôle emploi, cela figure dans les dossiers. Le niveau, j'imagine. Elle pense à la mutualisation des informations. Nous, on travaille avec PIX. Donc, on a une convention avec PIX. On travaille sur l'accessibilité à PIX pour les personnes en situation d'autisme depuis des années. Donc, pas suffisamment, c'est sûr. Donc, on a essayé de vérifier. Mais nous, on n'a pas vocation, je dirais, à avoir des données sur PIX. Ce que nous préconisons, c'est-à-dire que tout intervenant, par exemple, sur l'acquisition des compétences de base, y compris le numérique, et bien sûr, une connaissance de PIX assez avancée. Si dans le cadre de son intervention dans l'organisme de formation, dans le champ de la médiation, c'est sûr. Donc, je vous invite à s'abonner ou à avoir un compte PIX Orga pour organiser des campagnes, mais ce n'est pas une condition pour nous. Ce qui nous intéresse, de vous dire comment vous pouvez être sûr que la personne a atteint l'autonomie numérique. On a un outil qui est basé sur le cadre de référence français et le cadre de référence européen et au-delà et qui est utilisé par en France. Donc, on a choisi ce niveau. Maintenant, on ne va pas ni garder des données. Nous proposons juste des scénarii pédagogiques. Enfin, au-delà du nom de l'auteur, du logo de son organisme, de son adresse et son contact, on n'a aucune donnée sur les bénéficiaires des parcours dans lesquels on intègre la démarche du PIX. Merci, Elie. Dernière question, minute, si tu peux répondre, mais elle semble importante au regard de l'engagement qui est attendu des formateurs, des accompagnements numériques. C'est, quid des prescripteurs ? Comment on va travailler avec les prescripteurs ? Comment ils vont orienter les personnes vers des OF qui pourront proposer la démarche du PIX ? Qu'en est-il du financement des formations ? Ça rejoint un peu la mise en place du comité. Ce que les collègues m'ont dit. Oui, oui, mais voilà. Mais du coup, je pense que c'est bien de terminer là-dessus parce que l'engagement des acteurs, on va l'avoir, mais on sait aussi qu'il y a ce changement nécessaire aussi chez les décideurs et les financeurs. Si tu peux conclure là-dessus. Je vais profiter, mais les collègues peuvent parler, je dirais, mieux que moi aussi. Donc, c'est-à-dire que les collègues sont en contact avec les décideurs, avec les institutionnels, avec les porteurs de plans, de plans d'abord de services de l'État, comme des plans régionaux, des collectivités. Et on a à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, à l'île de la Réunion, notre collègue travaille avec le conseil régional. En centre Val-de-Loire, notre collègue propose une formation, pardon, un parcours de professionnalisation de formateurs à faire par les centres de ressources et l'électrisme. Et nous allons travailler, nous avons travaillé dans le passé, nous allons travailler la semaine prochaine avec eux. Donc, il y a déjà des concertations de travail étroits. Et pour cela, donc, on a voulu aussi vous montrer, c'est que si vous travaillez ou vous êtes décideur, nous avons voulu vous montrer aussi l'appel à projet que Cyril a cité, donc sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a quelques années, enfin deux ou trois ans. Et d'ailleurs, on nous a dit qu'il vient d'être renouvelé. C'est-à-dire qu'on est allé dans cette optique. Je ne sais pas si Cyril ou Olivier, vous souhaitez compléter sur le territoire, sur cette question. Le travail est en cours d'ailleurs pour mobiliser les décideurs. C'est ça, absolument. En fait, les collègues chargés de mission en région, selon leur date d'arrivée en poste, parce que bien évidemment, quand on vient d'arriver depuis deux ou trois mois, c'est plus compliqué que quand on est là depuis une petite année, mais sont déjà en contact effectivement avec un certain nombre de décideurs publics auprès desquels il y a eu une sensibilisation de cette démarche duplex. Et on essaie de travailler en coopération avec les différents financeurs potentiels pour chercher des solutions sur le déploiement de cette démarche, sur la prise en charge, on va dire, en région. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas une réponse exclusive. Il y a des pistes de solutions qui sont en construction. Merci, Cyril. Et c'est vrai que pour compléter ce que vient de dire Cyril, on vous invite vraiment, en fonction de vos demandes territoriales, à vous rapprocher de chacun de nos correspondants régionaux. Vous avez sur la diapositive le lien qui vous renvoie à nos contacts. Dans les questions, il y a eu plusieurs demandes en ce sens. C'est pour ça que j'ai demandé de quelle région ils étaient. Nous allons vous transmettre votre demande. Et vous, de votre côté, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Vous avez également notre contact. Si vous avez des demandes plus spécifiques sur la démarche en général, vous rappelez que le PowerPoint va vous être transmis à la suite de ce webinaire. L'appel à candidature sera diffusé sur notre site Internet à partir de 16 heures aujourd'hui. Nous l'enverrons également à tous les participants. Vous avez tous les liens qui renvoient à la démarche dans le bloc médiathèque de notre site Internet où vous pouvez trouver les ressources inspirantes aussi qui ont été proposées. Et voilà, je crois que nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous restons, bien entendu, tous à votre disposition. Pour terminer, vous allez recevoir une petite enquête dès que nous aurons clôturé ce webinaire. Il y a vraiment deux, trois questions. Si vous pouvez prendre cinq minutes pour y répondre, cela nous sera très précieux pour la suite. Et sachez vraiment qu'on compte sur vous pour vous engager à nos côtés dans le déploiement de cette démarche. Merci beaucoup pour votre participation. A bientôt. Merci. Merci. Merci à tous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada